C'est un homme qui vient d'être arrêté Il est totalement inconnu du grand public Pourtant, il est à la tête d'un énorme réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d'argent Pendant 30 ans, il a opéré dans l'ombre sans jamais avoir été soupçonné Il a échappé à toutes les cours de justice Son nom est Alfonso Caruana Ce Canadien est le parrain de l'une des plus puissantes familles de la mafia sicilienne au monde La famille Caruana Contrera Il manque de sollecité Il manque de sollecité Il manque de sollecité Castel Vetrano Un petit village apparemment sans histoire de la Sicile A l'hôtel de ville, la salle des archives municipales n'a pas changé depuis le 1er janvier 1946 Jour de la naissance d'Alfonso Caruana Peu temps après, sa famille part s'installer dans le village de Siculiana A quelques dizaines de kilomètres de Castel Vetrano Là-bas, les Caruana rejoignent leurs cousins, les Contreras Grâce à de nombreux mariages intrafamiliaux, non seulement entre cousins mais aussi entre générations Les Caruana Contrera forment une seule et même famille Désormais, on les appelle la famille de Siculiana Dans l'église du village, plusieurs bancs portent le nom des personnages qui ont contribué au trafic international de drogue L'un d'eux est le père d'Alfonso Caruana Les Caruana Contrera ne sont pas un groupe typique de la mafia sicilienne Consultant international sur la mafia, Antonio Nicasso est un spécialiste de la famille Caruana Contrera Ils ont quitté le village de Siculiana dans la province d'Agrigento dans les années 50 Et là, ils ont commencé à établir des liens avec le groupe de crimes organisés le plus puissant au monde Les Caruana Contrera font partie de la mafia sicilienne, ou Cosa Nostra Cette société secrète très hiérarchisée est divisée en familles Chacune est commandée par un chef, le capot Selon la tradition, un petit nombre parmi les membres de la Cosa Nostra seront choisis comme hommes d'honneur Au cours d'une cérémonie secrète, la recrue prononce un serment de fidélité inconditionnelle à la famille En faisant couler son sang sur une image sainte, qu'on brûle ensuite dans sa main Comme son père et comme ses oncles, Alfonso Caruana deviendra un jour un homme d'honneur Alfonso Caruana grandit à une époque où la mafia sicilienne se transforme Dans les années d'après-guerre, la mafia n'est qu'une société criminelle régionale Ses membres se livrent à des activités telles que vol de bétail, incendie criminel ou extorsion Plus tard, pour la première fois, quelques-uns s'adonneront au trafic de drogue Aujourd'hui, la mafia est une redoutable puissance financière mondiale Brassant des affaires de plusieurs centaines de millions de dollars Les Caruana Contreras ont joué un grand rôle dans cette mutation Très tôt, avec l'accord de la mafia, ils ont quitté la Sicile pour s'installer dans plusieurs pays à travers le monde Ils sont ainsi devenus les premiers à rompre avec la tradition D'après la tradition, la mafia contrôle un territoire, une ville, un village, une région Les Caruana Contreras s'installeront un peu partout dans le monde Ils choisiront non seulement le Canada, mais aussi le Venezuela, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre Ils n'ont jamais respecté la notion de territoire de la mafia C'était des internationaux, des transnationaux Et ils faisaient des affaires sur le marché mondial C'était un des premiers exemples criminales de la globalisation Grâce à un changement de vocation de la mafia sicilienne Les Caruana Contreras deviendront encore plus puissants En octobre 1957, plusieurs réunions secrètes se tiennent à l'Hôtel des Palmes Entre les principaux chefs mafieux siciliens et deux représentants de la Cosa Nostra américaine La mafia autorise officiellement le trafic de drogue Les Caruana Contreras ont déjà pris cette décision Dès les années 50, ils participent à des petits trafics d'héroïnes entre l'Italie et les Etats-Unis La famille envoie quelques-uns de ses membres au Canada Car Montréal est la meilleure porte d'entrée de la drogue vers les Etats-Unis Les premiers membres arrivés au Canada sont les frères Contreras Les oncles d'Alfonso Caruana Les premiers membres de la famille Siculiana à venir au Canada étaient Pasquale Contreras et ses frères Mais aussi Giuseppe Cofaro Cet homme était le mentor des Caruana Contreras Il était capable de manier les techniques sophistiquées de blanchiment d'argent Ils arrivent dans les années 50 Et s'établissent à Montréal La famille ne peut opérer à Montréal sans l'appui de la mafia locale Membre influent de l'organisation Le Sicilien Nick Rizzuto devient rapidement leur ami A cette époque, la mafia montréalaise est sous le commandement de la famille Bonanno de New York Ils opéraient à l'ombre de cette puissante organisation La mafia new-yorkaise est uniquement composée de Siciliens Contrairement à la mafia montréalaise qui regroupe plusieurs membres de plusieurs régions de l'Italie Le parrain local, Vincenzo Vic Cotroni, est calabré Michel Auger est journaliste spécialisé dans les affaires criminelles au Canada Les Siciliens ou les Calabrés avaient tous la même image de M. Cotroni Qui était à ce moment-là un personnage, un homme d'honneur respectable et respecté par tout le monde À l'intérieur de la famille et à l'extérieur de la famille À Montréal, les Caruana Contreras participent à la plus célèbre des filières de drogue vers les États-Unis La French Connection Cette filière est principalement contrôlée par des trafiquants corse et français de Marseille La pègre marseillaise s'établit ensuite à Montréal Et entretient rapidement des liens avec la mafia montréalaise Grâce à cette filière et à leurs nombreux contacts en Sicile et à Montréal Les Caruana Contreras peuvent désormais s'attaquer au plus grand marché du monde Les États-Unis La famille commence à s'enrichir Au début des années 60 Des événements en Sicile vont pousser d'autres membres des Caruana Contreras À se disperser davantage dans le monde À cette époque, une guerre interne pour le contrôle des territoires déchire la mafia En 1963, à Chiacouli, dans la banlieue de Palerme Une voiture piégée par la mafia explose Et tue accidentellement sept carabiniers L'État a commencé une répression sans précédent contre la mafia Le contexte était devenu dangereux pour eux Et au lieu de rester là-bas, se battre contre d'autres groupes pour le contrôle du territoire Ils ont décidé de quitter la Sicile À la même époque, l'Organisation des Nations Unies envisage de faire détruire les champs de pavot Des deux principaux centres de production d'héroïne Le triangle d'or, formé par la Thaïlande, la Birmanie et le Laos Ainsi que le croissant d'or, composé d'une partie de la Turquie, de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan Ces centres étaient les fournisseurs réguliers d'héroïnes de la mafia sicilienne Celle-ci est donc obligée de se chercher d'autres sources d'approvisionnement Flairant de nouvelles occasions d'affaires Les Caruana Contrera décident alors de s'installer en Amérique du Sud Ils vont avoir l'occasion de diversifier leurs affaires en délaissant l'héroïne pour la cocaïne Une drogue qui se trouve facilement en Amérique du Sud L'oncle d'Alfonso Caruana, Giuseppe Caruana, est parmi les premiers à s'envoler pour l'Amérique du Sud A cette époque, il est le parrain de la famille Giuseppe Caruana fonde deux colonies pour la famille L'une au Venezuela, l'autre au Brésil En 2001, âgé de plus de 90 ans, il démeurait toujours à Rio de Janeiro, au Brésil M. Giuseppe Caruana a acheté un appartement dans cet immeuble au début des années 80 Ici, sur l'avenue Atlantica, une des adresses recherchées et une zone touristique face à la plage Le Brésil est un véritable paradis pour le trafic de drogue Et cela, les Caruana Contreras le savent bien Le Brésil est un grand couloir de passage de drogue En provenance de Colombie et du Pérou Juge à Sao Paulo, Walter Fanjaniello Majerovic est un spécialiste de la mafia et des Caruana Contreras Selon lui, le Brésil est une plaque tournante très intéressante pour les trafiquants de drogue C'est un couloir où passe la drogue qui sort du pays Mais où circulent aussi les produits chimiques nécessaires au raffinement de la cocaïne Sans raffinement de la cocaïne, la production n'aurait pas de sens Les Caruana Contreras voient encore plus grand La famille élargit ses domaines d'activité au-delà du trafic de drogue Le Brésil est aussi très attirant par la possibilité de blanchiment d'argent Le trafic de drogue génère des profits énormes Les trafiquants doivent ainsi blanchir des masses d'argent sales Les Caruana Contreras vont s'en faire une spécialité En plus d'être des grands trafiquants Ils vont mettre sur pied l'un des plus vastes réseaux de blanchiment d'argent de la planète En 1968, Alfonso Caruana a 22 ans Il décide d'immigrer au Canada pour rejoindre ses oncles Contreras à Montréal Il arrive à Halifax en 1968 Et se présente à l'officier d'immigration comme électricien Avec seulement, déclare-t-il, que 100 dollars dans ses poches Alfonso Caruana arrive par la suite à Montréal Pendant plusieurs années, il travaille avec la famille dans la plus grande discrétion Alfonso Caruana opérait un petit dépanneur à Ville d'Anjou Donc, ce n'était pas un criminel majeur pour la police Pendant qu'Alfonso Caruana participe tranquillement aux affaires de la famille Leur fortune s'est considérablement étendue En 1969, l'oncle d'Alfonso Caruana, Pasquale et Contreras Reçoit un membre influent de la mafia, Tommaso Bouchetta Les deux hommes ne se connaissent pas Mais à titre d'homme d'honneur, Pasquale et Contreras offrent l'hospitalité à son visiteur Alfonso Caruana sert de chauffeur à l'inviter dans tous ses déplacements à Montréal Tommaso Bouchetta découvre que les Caruana et Contreras sont extrêmement riches Et qu'ils dirigent un réseau de trafic d'héroïne entre l'Europe et les États-Unis En passant par Montréal Officiellement, Pasquale et Contreras gèrent une pizzeria On est arrivé dans les années 70 avec une grosse famille de mafias à Montréal Composée en partie de Calabré, en partie de Sicilien Tout le monde s'entendait très bien, comme Larron en foie Puis les activités criminelles étaient à leur meilleure À Montréal, au début des années 70 Des tensions apparaissent à l'intérieur de l'organisation mafieuse entre Paolo Violi Le bras droit du parrain Vic Cotroni Et Mick Rizzuto, l'ami des Caruana Contreras La situation se détériore sérieusement Violi voulait garder un contrôle absolu sur toute la famille Alors que Rizzuto n'avait pas la même façon de fonctionner que Violi Et lui voulait créer son propre groupe, avoir sa propre indépendance Et pouvoir faire ses activités tout en étant amis avec les autres Mais il ne voulait plus être un sous-groupe de l'équipe Cotroni C'est là que ça avait commencé Paolo Violi n'accepte pas la situation Pour intimider Rizzuto, il menace de faire tuer ses amis Contreras Pasquale Contreras et ses frères se réfugiaient au Venezuela Dans la base arrière de la famille C'est à cette époque que Pasquale Contreras fait la rencontre de Meyer Lansky Un personnage clé du crime organisé américain Meyer Lansky était l'architecte du blanchiment d'argent pour la Cosa Nostra américaine Meyer Lansky conseille à Pasquale Contreras de s'installer en Italie Et de créer des compagnies Ses entreprises lui serviront de couverture légale Pour camoufler un vaste réseau de blanchiment d'argent Pasquale Contreras ainsi que plusieurs autres membres de la famille S'installent alors au sud de Rome Les affaires vont être faciles pour la famille Car le gouvernement italien soucieux de développer cette région ravagée Par la pauvreté et la criminalité Veut y implanter des entreprises Beaucoup de contrats gouvernementaux sont octroyés Ironiquement, les Caruana Contreras sont presque les seuls à en profiter Tout en surveillant étroitement le développement des affaires de la famille au Venezuela Les frères Contreras s'installent à Ostia Une station balnéaire proche de Rome Ils commencent à investir les profits du trafic de drogue Dans des entreprises légales Le colonel des carabiniers, Angelo Pellegrini Travaille à la lutte anti-mafia en Italie C'était une région plus tranquille où ils pouvaient exercer leurs activités Les gens de la mafia ont toujours choisi les régions les plus tranquilles Lorsqu'ils s'éloignaient de leur terre d'origine Grâce à leur puissance, la famille n'a eu aucune concurrence Personne ne se présentait pour répondre aux appels d'offres Les seules entreprises à être sur les rangs étaient celles des Contreras Caruana Rapidement, la famille s'enrichit dans la construction de bâtiments publics De réseaux hydrauliques et de routes Peu de temps après, Alfonso Caruana rejoint les Contreras en Italie Il ouvre une concession automobile à Frascati Dans la grande banlieue de Rome Ils ont amassé en Italie dans les années 70 Des millions de dollars qu'ils ont investis au Venezuela Pendant ce temps à Montréal Le conflit s'envenime entre Paolo Violi et Nicreduto En 1971, 27 hauts responsables appartenant aux deux groupes rivaux Se rassemblent à l'Épiphanie Une petite ville à l'est de Montréal Dans la maison d'un des membres de la famille Caruana Cette réunion-là avait pour but De tenter de régler le conflit qui commençait à ce moment-là À se développer entre Nicreduto et Paolo Violi La réunion est soudainement interrompue par une descente policière Toutes les personnes présentes sont arrêtées Cependant, les policiers ignorent le véritable objet de la rencontre Et l'importance réelle des participants La police avait fait une perquisition pour une maison de jeu Je pense que les gens ont reçu un car le mal Une convocation à se présenter à la cour Ou de plaider coupable Puis il y a eu 20 piastres d'amende C'était l'aspect légal de ça Les policiers ont pourtant reconnu certains représentants du crime organisé Comme Paolo Violi ou Pietro Chiara Les seconds du parrain Vic Cotroni Par contre, ils découvrent pour la première fois Des noms comme Caruana, Contrera ou Cufaro Toutes les personnes appréhendées sont prises en photo Mais il n'y aura aucune suite sérieuse à cette affaire Pour les mafiosies, la réunion a échoué sur tous les plans Aucun compromis n'a été trouvé Une guerre de territoire se prépare entre Violi et Reduto Les deux leaders avaient chacun une équipe Et il y a eu quelques meurtres à Montréal Des gens du groupe Violi ont été assassinés Des gens du groupe Reduto ont été assassinés aussi Craignant sérieusement pour sa vie Nick Reduto se réfugie à son tour au Venezuela Il retrouve ses amis Les Caruana Contrera Et commence à travailler avec eux Tant que ses ennemis demeurent à Montréal Il ne peut y retourner A Montréal, au début des années 70 Les autorités envisagent une vaste enquête sur le crime organisé La police surveille ainsi Paolo Violi Qu'elle sait être un membre influent de la mafia montréalaise Violi est propriétaire du Radio Bar Et d'une crimerie La Gelaterie à Violi Les deux commerces sont tous deux situés dans le même local Sur la rue Jean-Talon à Saint-Léonard Sachant que le téléphone de sa résidence est sous écoute Violi installe son bureau au Radio Bar Et continue à mener ses activités illégales en toute sécurité Tous les visiteurs mafiosos étrangers venaient chez Violi Tous les Montréalais, les criminels allaient chez Violi Donc la police se sont dit Pour savoir ce qui se passe On va vraiment installer des micros Et c'est là que Ménard est entré en fonction Au début des années 70 Robert Bob Ménard est l'un des enquêteurs chargés de surveiller Paolo Violi Il se souvient du quartier dans le temps Zellers au coin de Pineuf Il y avait un Zellers Il y avait une cafétéria Bob Ménard a de la chance En janvier 71, Paolo Violi place une pancarte pour louer l'appartement situé juste au-dessus du Radio Bar J'ai été me chercher une carte d'assurance sociale Un certificat de baptême J'ai été me chercher une carte de crédit J'ai ouvert un compte, un permis de conduire Je me suis ouvert une compagnie Wilson Electrical Contractor Et puis j'avais mon bureau Puis je payais mes taxes Puis j'étais un bon citoyen Grâce à l'attruchement de mes supérieurs On a ouvert un petit dossier criminel Pas trop gros, juste assez Pour que ce soit intéressant Mais pas trop mauvais Sous le nom de Robert Wilson Bob Ménard loue l'appartement Il m'a dit, il dit C'est-tu ce que j'aime de toi? Il dit, tu te mêles de tes affaires T'es pas un renifleux Puis tu te mets pas le nez dans ce qui te concerne pas Puis il dit, je trouve donc t'es un bon garçon T'es un travaillant Puis il dit, je sais que t'as une compagnie Puis il dit, t'es un bonhomme Les techniciens de la police installent un micro dans le bureau de Parleau Violi Le fil du micro ressort à travers le plafond Dans l'appartement du policier Bob Ménard Celui-ci est chargé de veiller au bon état du système d'écoute Et de remplacer régulièrement la batterie Le système d'écoute est parfaitement camouflé Il ne sera jamais découvert J'ai fait rien qui pourrait augmenter la sécurité Sauf que je prenais un cheveu Et puis je le rentrais dans la porte Puis je fermais la porte Moi je savais que le cheveu était là Mais personne ne pouvait le voir Et puis si quelqu'un Aurait rentré dans la place Parce que je savais fort bien Qu'il y avait probablement une clé eux autres aussi C'est eux autres qui me l'ont fourni Alors je savais Et puis ça c'était une des manières que j'ai su Qui ont été reniflés Qui ont été snifés dans ma place Mais rien n'est à déranger Rien La surveillance va durer six ans Six ans de renseignements essentiels pour la police Entre autres Les écoutes donnent un portrait complet De l'organisation de la mafia en Sicile Les policiers apprennent également la décision de Paolo Violi D'éliminer Nick Rizzuto Pendant ce temps en Italie Les Caruana Contrera continuent à faire des millions de dollars Dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent Et tout cela Dans la plus grande discrétion Ils vivent modestement Ils ne font pas étalage de leur richesse Ils cherchent à être respectueux Et à avoir de bons rapports avec les autorités constituées de la région Le vieux mafieux cherche à se camoufler dans le paysage Pendant qu'en Italie la famille mène des affaires prospères Au Venezuela Un événement mondial va influencer ses activités Les Caruana Contrera comptent bien en profiter En 1974 Les principaux membres de la famille Caruana Contrera quittent l'Italie pour le Venezuela Les membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole L'OPEP Viennent de tripler le prix de l'or noir Le Venezuela offre désormais une plus grande possibilité de faire de l'argent Le prix du pétrole ayant triplé au pays La famille veut saisir toutes les occasions d'affaires possibles Rodolfo Schmitt est l'ancien directeur du quotidien Diarro de Caracas Il a été le premier journaliste à enquêter sur la famille Dans les années 70, il y a eu un grand boom pétrolier Avec un grand désordre financier et une forte croissance de l'État vénézuélien En 5 ans, on est passé de 700 000 à presque 1 200 000 fonctionnaires Ça donne une idée de l'étendue du désordre et de la corruption bureaucratique Sans parler des fonctionnaires corrompus avec des pourcentages sur les affaires Ou des ristournes Les Caruana Contrera commencent à étendre leur emprise dans le pays La famille tise des liens avec le pouvoir en place Et profite impunément de la souplesse des lois du pays Carlos Tablante est député à l'Assemblée nationale Il est très impliqué dans la lutte contre le crime organisé au Venezuela Au cours des années, on a pu constater l'évidence de relations entre des personnes Reliées à des activités criminelles et des représentants du pouvoir politique Les Caruana Contrera, en plus d'introduire la mafia dans le pays Ont bouleversé le paysage politique et moral du Venezuela Les Caruana Contrera profitent non seulement de la situation Mais incitent d'autres individus à en faire autant Les gens se rendent compte que le chef de la police est corrompu Il possède une maison ou une villa qu'il ne peut justifier Il ne se passe rien, alors pourquoi le simple policier ne ferait-il pas la même chose que son chef ? Et cette méthode sera développée et raffinée par le clan Caruana Contrera Vous présentiez une valise remplie d'argent dans n'importe quel établissement bancaire Et on ne vous demandait pas d'où venait l'argent ou quelle était son origine légale Où était le certificat d'origine légale de cet argent que vous vouliez investir ? Ce climat d'impunité a créé un contexte favorable C'est ce que nous pensons pour attirer les capitaux générés par les activités internationales du crime organisé Le Venezuela des années 70 était un véritable paradis pour les criminels La mise en place des pratiques mafieuses et leur succès a révélé à beaucoup de personnes en situation de pouvoir Qu'il y avait bien des façons de faire fortune Les membres de la famille s'installent à Caracas dans un quartier résidentiel Leurs maisons sont très bien gardées Guillermo Jiménez était commissaire général de la police vénézuélienne Pendant des années, il a suivi à la trace Pasquale Contrera et ses frères J'avais pris l'habitude de les observer à Caracas dans un lieu appelé Grand Café Tous les groupes italiens se réunissaient là le week-end et même en semaine Ils étaient plutôt simples et tranquilles Si je devais décrire leur comportement, je dirais qu'ils vivaient une vie plutôt familiale Mais socialement intégrée Ils n'étaient pas démonstratifs Pasquale était toujours en complet cravate alors que Gaspare et les autres s'habillaient plus décontractés Personne n'aurait pu dire qu'ils étaient des membres importants du crime organisé Ils avaient l'air de chefs d'entreprise italiens qui, avant d'immigrer ici, travaillaient dans l'agriculture Au Venezuela, les Caruana Contrera sont propriétaires d'une cinquantaine de comptes de banque Plus de trente compagnies, plusieurs hôtels et des fermes d'élevage Une de ces fermes possède deux pistes d'aviation Elle est située près de la frontière avec la Colombie A cette époque, la Colombie est le premier fournisseur mondial de cocaïne Les entreprises qu'ils possédaient avaient de temps à autre certaines activités pour justifier leur existence Ainsi, en certaines occasions, pour les fermes agricoles Ils achetaient et vendaient du bétail pour cacher d'autres transactions Ils étaient pratiquement intouchables au Venezuela Ils avaient des bonnes relations avec le jet set Avec leur argent, dans un pays où 80% de la population était pauvre Ils pouvaient tout acheter Les politiciens, les services, tout De cette façon, ils ont réussi à s'imposer parmi les hommes d'affaires les plus importants du Venezuela Raphaël Rivero Munoz est le premier enquêteur à apporter la preuve des activités mafieuses des Caruana Contrera au Venezuela C'était définitivement des compagnies de façade La plupart étaient en faillite Ils les achetaient et se les répartissaient entre eux pour former d'autres entreprises La compagnie la plus importante s'appelait Aceros Prensados Une compagnie de produits en acier Elle était située dans ce quartier industriel de Caracas Pendant plusieurs années, les Caruana Contrera se sont servis de cette compagnie pour leurs opérations de blanchiment d'argent De Montréal, la famille faisait parvenir régulièrement à l'entreprise des traites bancaires d'argent blanchi Aceros Prensados réinjectait par la suite l'argent dans des activités légales Derrière moi, l'hôtel Odeon Le premier hôtel identifié comme appartenant au Contrera La gestion des hôtels est un autre moyen pour la famille de blanchir de l'argent Un enquêteur vénézuélien a noté que pour réaliser le chiffre d'affaires déclaré par la famille pour leurs hôtels Il leur aurait fallu louer toutes les chambres de tous leurs hôtels Toutes les 7 minutes Pendant qu'au Venezuela, Pascual et Contrera et la famille bâtissent leur empire A Montréal, la police de la communauté urbaine continue d'écouter les conversations que Paolo Violi entretient dans son Radio Bar Avec des hauts gradés de la mafia sicilienne L'importance des écoutes électroniques du Radio Bar de Montréal est fondamentale dans l'histoire judiciaire de la mafia Le juge Joachim Onatoli est un expert mondial de la mafia Jusqu'à aujourd'hui, les enregistrements du Radio Bar sont la preuve objective la plus forte qu'on n'ait jamais réussi à obtenir dans toute l'histoire des enquêtes judiciaires italiennes Sur l'existence et la structure de la Cosa Nostra Les écoutes du Radio Bar révèlent aussi l'existence des Caruana Contrera Mais à l'époque, ces noms ne soulèvent aucune méfiance Pour les policiers, ils ne sont pas des personnages très importants Pourtant, la famille est en train de réaliser d'autres projets Alfonso Caruana est revenu à Montréal, laissant les affaires du Venezuela à son oncle Contrera Ils se concentrent désormais sur un nouveau projet en Angleterre En effet, quelques membres des Caruana Contrera s'installent à Londres en 1975 Peu à peu, ils parviennent à mettre sur pied un réseau de trafic d'héroïnes et de ventes de narcotiques La principale filière d'héroïnes de la famille passe désormais par l'Angleterre La drogue, en provenance du Moyen-Orient, transite par les ports anglais Aussitôt parvenu en Angleterre, elle est acheminée vers les Etats-Unis, via Montréal Le défi pour les Caruana Contrera dans ces opérations est de déjouer les douanes canadiennes Qui risquent de se méfier des marchandises en provenance du Moyen-Orient Ils utilisent un stratagème Ils cachent la drogue dans des caisses de produits commerciaux d'hiver Alors arrivés en Angleterre, les caisses sont sorties du port Elles sont ensuite étiquetées une deuxième fois Puis réexpédiées au Canada comme si l'Angleterre était leur point de départ L'Angleterre et le Canada étant deux pays du Commonwealth Les douaniers canadiens sont moins suspicieux Pendant le séjour des Caruana Contrera en Angleterre Le trafic de drogue dans les ports britanniques est en plein essor Les saisies d'héroïnes effectuées par la police en Grande-Bretagne Elles sont passées de 20 kilos par an à 220 kilos 11 fois plus Les policiers estiment les saisies à 10% du total du trafic de drogue À cette époque, ils sont devenus une organisation très puissante Tout le monde faisait affaire avec eux Parce qu'ils contrôlaient le trafic de l'héroïne De la cocaïne Du hashish à la tonne Puis ils ont développé un système de blanchiment d'argent Non seulement pour eux-mêmes Mais aussi pour les principaux groupes de crimes organisés dans le monde À Montréal, la mafia locale vivra ses derniers moments Sous le commandement du paravis de Cotrony Et de son lieutenant, Paolo Violi Nous avons toujours cru que le public payait la note Dans les systèmes ou réseaux du crime organisé C'est pourquoi nous croyons... À Montréal, une vaste enquête sur le crime organisé La SECO est en cours La commission siègera pendant plusieurs années Pour la première fois de l'histoire Le public québécois est directement informé sur le monde du crime organisé Le crime organisé sur le public en général devient moins grand Sergent retraité de la GRC Rocky Gradiano est analyste spécialisé dans le crime organisé Et expert auprès des tribunaux Il n'y a aucun doute que la plus importante enquête criminelle au Québec Et même au Canada A été la SECO La commission d'enquête sur le crime organisé La commission appelle à comparaitre des dizaines et des dizaines de témoins soupçonnés d'activités criminelles Une grande partie des auditions est réservée à la mafia de Montréal Malgré tout, les membres de la famille Caruana Contrera Continuent de passer inaperçus La commission a démontré que l'organisation avait des liens solides avec la Cosa Nostra, la famille Bonanno de New York Et que son fonctionnement était le même que celui des familles de la Cosa Nostra À New York, aux États-Unis, en Cécile ou en Calabre Avec des associés, des membres, des codes de conduite Et bien sûr, la loi du silence, l'OMERTA La commission convoque Vic Cotroni Le parrain présumé de la mafia de Montréal Vic Cotroni refuse de répondre aux questions Il est condamné à un an de prison pour outrage à la commission La Cosa Nostra de New York désigne alors Paolo Violi pour le remplacer temporairement Pour la première fois, l'utilisation d'écoute électronique est révélée au grand public Il faut se rappeler qu'à l'époque, la police utilisait l'écoute électronique comme base de renseignements Mais la surveillance physique et électronique, c'était quelque chose de tabou à la police On n'en parlait pas, on l'utilisait mais on ne l'amenait pas devant le tribulaire Les conversations enregistrées au Radio Bar ont été aussi utiles pour la justice canadienne Qu'elles l'ont été pour la justice italienne Elles ont permis de mettre à jour les activités de Paolo Violi de façon très précise Tous ceux qui ont traité avec lui sont appelés à témoigner Les Caruana Contrera, n'ayant officiellement aucun lien d'affaire avec Vicottero Roni et Paolo Violi continueront en toute tranquillité d'étendre leurs tentacules partout dans le monde Ils étaient devenus multimillionnaires Ils faisaient des tonnes d'argent Alors, il fallait qu'ils trouvent d'autres pays où investir Ou blanchir leurs revenus Ils ont choisi le Canada et la Suisse Alfonso Caruana s'installe à Lugano en Suisse Près de la frontière italienne Il y exploitera le système bancaire helvétique Le secret bancaire étant de mise dans ce pays Alfonso Caruana ne sera jamais obligé de déclarer la provenance des fortes sommes d'argent Ou des traites bancaires qu'il déposera Beaucoup de ces traites proviendront des banques montréalaises A Montréal, les enquêtes menées par la commission ont des effets dévastateurs au sein de la famille Cotroni Les écoutes du Radio Bar dévoilées devant la SECO apportent des masses de renseignements précieux sur l'organisation de la mafia à Montréal A son tour, Paolo Violli est appelé à témoigner devant la commission Mr. Violli, do you know Mario Tchambia? No, no, no I refuse to testify Because the court can't give me any protection for the court number 5 Mr. Violli, do you refuse? No, I don't want to testify Do you refuse? I don't know I don't say I refuse You don't say you refuse, but you don't testify? Mr. Violli, this commission find your guilt And sentence you to 12 months in jail En décembre 1975, Paolo Violli est condamné à un an de prison pour outrage à la commission Il demande à son frère Francesco de veiller aux intérêts de la famille de Montréal Pendant que Vicotroni et lui sont incarcérés La commission d'enquête sur le crime organisé a dévoilé aussi beaucoup de renseignements aux ennemis de Violli Les Siciliens découvrent ainsi que Violli n'a aucun respect pour les traditions mafieuses L'appât du gain le pousse à commettre des actes indignes du code d'honneur de la Cosa Nostra Violli avait un appétit pour l'argent Et à quelques reprises, on a vu qu'il a envoyé ses petits soldats voler des voisins pendant les funérailles et des mariages C'était pas pour améliorer son image vis-à-vis de ses collègues et vis-à-vis de ses ennemis surtout Ses activités étalées au grand jour, Paolo Violli sait qu'il est en disgrâce devant ses patrons de New York Et que le milieu ne le respecte plus En 1977, pendant qu'il est incarcéré, Violli reçoit un sérieux avertissement Son frère Francesco est assassiné Celui qui a été le bras droit du parrain Vic Cotroni sait désormais que ses jours sont comptés A sa sortie de prison, Paolo Violli reprend le contrôle des affaires de la famille de Montréal En janvier 1978, il vend son radio-bar L'établissement est rebaptisé le bar Jean Talon Violli y vient souvent jouer aux cartes avec des amis Pendant tout ce temps, Paolo Violli s'attend au pire Depuis des semaines, des hommes déguisés et armés rôdent tous les soirs autour du bar Jean Talon Le dimanche 22 janvier 1978, Paolo Violli est invité à une partie de garde Dès son arrivée, un coup de téléphone est passé au Venezuela A l'intention de Nick Rizzuto Oupor Cueca Le cochon est ici Vers 19h30, deux hommes entrent dans le bar armés de fusils de calibre 12 L'un d'eux s'approche de Violli et le tue un peu portant Les deux hommes s'enfuient par la porte arrière Un deuxième coup de téléphone est immédiatement envoyé au Venezuela Oupor Cueca Le cochon est mort Quatre hommes sont arrêtés Deux d'entre eux sont des parents de Nick Rizzuto Les deux autres appartiennent à la famille Caruana Contrera Trois des quatre hommes sont condamnés pour complot en vue de commettre un meurtre Avec l'accord de la mafia de New York Nick Rizzuto devient le chef de la mafia de Montréal A l'hiver 1980, Niccolo Rizzuto est revenu à Montréal Alors on voyait là se former un nouveau groupe Ou une nouvelle branche du vieux clan de Montréal Qui reprenait ses activités La prise de pouvoir de Nick Rizzuto à Montréal Donnera un nouvel élan aux affaires des Caruana Contrera Montréal devient une autre forteresse pour la famille Qui va profiter de cette situation pour faire transiter encore plus de drogue au pays Et y blanchir davantage d'argent En 20 ans, les Caruana Contrera ont réussi à s'imposer dans une demi-douzaine de pays Alfonso Caruana, quant à lui, est prêt à accroître la puissance de la famille Grâce à son expertise, les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent des Caruana Contrera Deviendront parmi les plus imposants au monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada